Quoi qu'est-ce qu'il y a, ici Alexandre, accompagné de ma collègue Gabrielle, en fait André n'est pas là aujourd'hui, donc Gabrielle, c'est elle qui va prendre sa place. Pour cet épisode, nous allons accueillir Brad Gourouli, en fait, qui est un Wendat. Bonjour, je suis là. Si tu peux t'expliquer, t'écrire un peu, t'introduire en fait, qu'est-ce que tu fais? Oui, bien, je fais quand même plusieurs choses. Présentement, c'est vraiment, en fait, ce qui fonctionne vraiment en ce moment, c'est surtout la réalisation. Ça fait que depuis quelques, je dirais depuis deux ans, un et demi, deux ans, ma carrière comme animateur et comédien, c'est vraiment plus tourné vers la réalisation. Ça fait qu'il y a plusieurs projets que j'ai fait en télé qui sont actuellement en onde. Sinon, je continue toujours à faire de l'animation, donc en ce moment, j'ai deux émissions en onde, dans ce territoire près de chez vous, puis les Autochtones Clonets, qui est plus une émission pour enfants, 5 à 9 ans, qui a été produit avec TFO, puis en PTN pour la télé franco-ontorielle. Donc ça, c'est un projet super intéressant. Puis sinon, comme réalisateur, j'ai plusieurs projets personnels avec ma compagnie à Québec. Puis sinon, je me fais engager sur d'autres tournages, comme dernièrement, je suis allé tourner avec Adidas au Centre du Doton pour faire… Ça, c'était vraiment un projet super intéressant. J'ouvre déjà une parenthèse, mais en fait, c'est Adidas, comme en dit-il, l'équipe des Cree Nation Bears. Donc, Cree Nation Bears, c'est une équipe de hockey. Et puis oui, eux autres, en fait, toute la Nation Cree, toutes les communautés Cree sont rassemblées pour le hockey dans une seule équipe élite pour aller compétitionner dans différents endroits. Puis ils ont du Pee-wee, du Bantam, du Midget. Puis cette année, Adidas a décidé de sponsoriser l'équipe Pee-wee, puis de les amener au Centre du Doton pour le tournoi international Pee-wee de Québec. Donc, ils ont fait faire des nouveaux chandails, des nouveaux vêtements de sport, des casquettes, même les poches de hockey sont toutes taguées Bears. Puis, donc, c'est ça. Donc, on est allé faire une vidéo pour Instagram, pour Adidas, pour promouvoir ça un peu, l'espèce d'initiative qu'ils ont pris. Puis en plus, le design a été fait par un jeune Cree, donc ils ont même impliqué jusque dans le design la Nation Cree. Puis en plus, là, je cherchais un réalisateur autochtone, ça a comme rebondi à droite à gauche, puis ça a tombé sur moi parce que j'étais à Québec aussi. Il n'y en a pas beaucoup à Québec, puis il n'y a pas beaucoup non plus de réalisateurs autochtones. Donc, je pense que c'est un peu nouveau, ça, tous les gens qui travaillent dans la télé ou dans le cinéma, qui ont pris de l'expérience comme comédiens beaucoup, là, parce qu'on en voit de plus en plus. Bien là, chacun, on dirait, trouve sa branche. Il y en a qui sont vraiment, vraiment plus dans l'acting, comme Samiane a pris un virant vraiment acting qui est intéressant. Puis il y en a d'autres qui préfèrent aller de l'autre côté dans l'écriture, scénarisation. Puis moi, ça a toujours été mon rêve de faire de la réalisation. Donc là, en ce moment, je suis en train un peu d'accomplir ça. Bien, par rapport à, justement, à la réalisation, qu'est-ce qui t'a, à partir de quand tu as eu le déclic, puis tu t'es dit, ouais, c'est le fun d'être à l'écran, mais en arrière, qu'est-ce qui t'a amené, justement, à préférer faire de la réalisation, à mettre de côté un peu le côté acting? Bien, en fait, première des choses, c'est que depuis le tout début, les rôles sont souvent écrits par des gens qui n'étaient pas autochtones. Donc là, je parle d'il y a 10 ou 15 ans, quand j'ai vraiment commencé au début. Je ne veux pas dire que ces gens-là, ils faisaient un peu n'importe quoi, parce qu'il y a des gens là-dedans qui sont des personnages vraiment importants dans ma carrière, dans ma vie. Puis c'est devenu aussi des amis qui ne sont pas autochtones, mais qui ont le cœur sur la main, puis sont capables de… parce qu'ils nous ont donné des opportunités. C'est normal qu'au début, on était supposé d'être… tu sais, ils ont comme fait en sorte qu'on était encadrés, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, presque, au Québec, des Autochtones dans la télévision. Fait que nous, on a été très encadrés dans le début, dans mes débuts avec Sioui Bacon. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, là. Ça fait quand même quelques années d'être ça, là. Mais moi, ce qui m'a fait tripper sur le plateau de Sioui Bacon, c'était toute l'équipe de tournage. Moi, j'avais étudié en cinéma au cégep, puis c'était comme ça concordait en même temps. Fait que, tu sais, je comprenais un peu tout ce que l'équipe réalisation, l'équipe éclairage, l'équipe caméra faisait. Puis, j'étais tellement concentré là-dessus, là, que… Ouais, c'est ça, là, tu viens de partager le lien Sioui Bacon, ouais. Donc, ça, c'était une série fiction, là. On a fait cinq saisons. Ça a été vraiment une expérience de vie, puis vraiment ça, ça a été ce qui m'a donné le goût, là, de faire de la réalisation, parce que j'avais le goût d'être en arrière des Kodak, de diriger les opérations, de raconter une histoire aussi. Puis, éventuellement, bien, je suis resté quand même comme animateur avec les années. Puis, c'était vraiment difficile de s'introduire comme réalisateur parce que c'est comme… Quand tu commences en cinéma, tu commences à rouler des fils. Après ça, peut-être que tu vas faire du Kodak un jour, du son, tu sais, éventuellement, tu vas te spécialiser. Mais la réalisation, c'est vraiment pas dû à tout le monde, tu sais. Fait que ça a été comme difficile, mais j'ai persévéré, puis j'ai eu des opportunités, vraiment, là. C'est surtout ça, des contacts, des opportunités qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux réaliser. Puis, maintenant, ce qui est cool, c'est que, vraiment, j'ai un mot à dire en amont dans les projets. Donc, les gens m'appellent au début. Bon, on est en train de bâtir un projet, on aimerait ça réaliser, que tu réalises. Donc, là, j'ai vraiment la chance de pouvoir dévier le pattern un peu, puis introduire des idées qui sont vraiment sincères, qui sont vraiment propres aux communautés autochtones. Puis, avec tous les projets que j'ai faits dans ma vie, bien, les contacts que j'ai présentement me permettent de dire les bonnes choses. Donc, par exemple, des fois, je me fais appeler pour une série, par exemple, qui se déroule chez les Atikamekw, c'est un exemple. Bien, je vais évidemment référer quelqu'un que je connais, Atikamekw, pour prendre le relais, pour que la communauté soit bien représentée. Je ne vais pas nécessairement parler en leur nom. Moi, je suis fier de parler au nom des Wendat, quand c'est un projet qu'on voit des Wendat. Mais si on voit des Anishinabés, bien, allez les voir. Moi, je peux au pire juste lancer à POC. Mais les gens sont de plus en plus conscients. Tout ça, c'est vraiment cool. Dans l'univers de la télé, il y a une autre série qui va sortir pour toi, Flora, qui, d'après moi, va être très frappante. Fait que je pense que l'ouverture est là en ce moment. Puis, il y a de plus en plus de gens des Premières Nations qui travaillent dans le métier, puis qui ont leur mot à dire. C'est vrai qu'on dirait qu'auparavant, dans les années 2000-2010, c'est très normal qu'un autochtone puisse représenter toutes les nations. Oui. Puis le fait que, genre, mais là, tu es notre contact, tu devrais pouvoir nous donner un contact Anishinabé, un contact moi. de savoir comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est sûr que c'est vrai qu'on a une facilité. On a probablement plus de facilité à prendre contact avec d'autres communautés ou autre que là. Mais quand il s'agit de visiter un territoire ou une communauté, on va toujours faire affaire avec un résident de ce territoire-là. Exact. Tout à fait. Ça va laisser beaucoup, beaucoup, les échanges aussi. Oui, bien, c'est ça. Bien, moi, je pense qu'une chose qui est sûre, c'est que depuis des années, on parle beaucoup des Premières Nations. Excuse-moi, ça coupe. Moi, c'est bien fluide, là, mon feed. M'entends-tu, Gabriel? Ça a comme coupé pendant quelques secondes. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, là. Je n'ai pas entendu ta réponse. Oui, ce que je disais, c'est que… Ce que je disais… Oui, c'est ça. C'est qu'il y a plusieurs nations au Québec, tu sais. Fait que quand on… Mettons, il y a 10, on recule de 10 ou 15 ans, on voulait un Autochtone dans une série. Bien, on voulait juste intégrer un Autochtone. Mais là, tu veux intégrer quel Autochtone, tu sais. Tu veux représenter quelle partie des Autochtones, quelle nation. Tu sais, il y a 11 nations au Québec, 12 en comprenant la nation québécoise. Donc, si tu dis que tous les Québécois sont des Québécois, puis tu dis que tous les Autochtones sont des Autochtones, ça ne marche pas. Tu sais, ce n'est pas vrai. Les Wendat, on est complètement différents des Inuits. Tu sais, on est complètement différents des Nescapi ou des Inuits. Fait que, tu sais, ça m'est arrivé, moi, une fois, de jouer un troisième rôle. J'étais un Inou, là. Même que j'ai joué un troisième rôle à Anishinaabe une fois, puis je trouvais que ça ne faisait pas de sens. Puis il m'avait appelé pour auditionner pour Fugueuse 2, qui se passe dans le territoire atikamekw. Puis j'étais comme, bien, pourquoi vous m'appelez, tu sais. Vous voulez faire une émission chez les Atikamekw. Pourquoi vous m'appelez, tu sais. C'est clair que je n'irai pas représenter faussement les Atikamekw. C'est ça. D'ailleurs, aussi, je me rappelle quand Jimmy disait que son nom de famille auparavant, ce n'était pas un nom de famille Atikamekw, c'était un nom de famille Anishinaabe. Fait qu'elle avait dit à l'équipe, ça ne fait pas de sens. Le nom de famille ne fait pas de sens. C'est vraiment Anishinaabe, le nom de famille. Fait qu'on va devoir changer. Pour un nom de famille qui est plus Atikamekw. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, Zach. Oui, avez-vous une autre question? Oui, bien, moi, je voulais savoir, ton plus gros défi en tant que réalisateur dans les dernières années, ça a été quoi? Ton ouf, je vois-tu, si je m'en vais avec ça, qu'est-ce qui va se passer? Peux-tu… Oui, bien, je vous dirais que dans la dernière année, j'ai vécu les trois plus gros défis de ma vie, l'un après l'autre. En fait, ils étaient tous en même temps. En fait, depuis à peu près trois ou quatre ans, j'ai commencé, au début, début, que je voulais devenir réalisateur, j'avais toujours rêvé à faire mon film documentaire sur la chasse, parce que selon moi, la chasse à l'orignal, il va falloir vraiment faire attention prochainement, il va falloir se conscientiser, puis il va falloir aussi se parler entre les peuples, parce que depuis mon enfance, il y a un conflit territorial entre la CEPAC puis la nation Wendat pour la chasse sur notre territoire, puis aussi dans l'histoire, mais là, je ne veux pas non plus m'éterniser là-dessus, mais les Inus aussi occupent ce territoire-là, fait qu'il faut vraiment que les ententes se prennent pour que les trois groupes se communiquent ensemble, qu'on fasse attention à la ressource. Moi, je ne suis pas un politicien, je n'ai pas envie de trouver des solutions là-dedans, il y a des gens qui travaillent pour ça en ce moment, mais ça fait des années qu'il faut que ça se fasse, qu'il faut qu'on se parle, parce que là, les cheptels descendent. Bref, moi, ma solution en tant qu'artiste, c'est de faire un film, puis de faire comprendre aux gens pourquoi il faut préserver l'orignal, parce que là, en ce moment, on ne s'en rend pas compte, mais il est en déclin, fait qu'il faut y faire attention. Bref, j'ai commencé il y a quatre ans à travailler, puis j'ai essayé de trouver des maisons de production qui pourraient produire mon film, essayer de trouver de l'argent, essayer d'écrire un scénario. Ça fait quatre ans que je travaille là-dessus, puis il y a un an et demi, j'ai eu le go pour aller en... Il y a deux ans, j'ai eu le go pour aller en écriture, en période de développement. Puis après ça, on a eu le go vraiment plus tard pour la production. Donc là, on a filmé à la chasse cette année le film. Puis là, on est en montage depuis le mois de novembre, puis on veut sortir ça au mois de septembre. Donc ça, c'est, je vous dirais, le plus gros défi que j'ai réalisé dans ma vie, qui n'est pas terminé encore. Je suis encore là-dessus. Donc c'est ça. Vraiment, vraiment, c'est vraiment difficile pour de vrai, là, tu sais, faire ça. Puis quand tu commences aussi, tu sais, moi au début, il y a quatre ans, je n'avais aucune expérience à réalisation. Je faisais des vidéos par moi-même. J'ai une petite compagnie de production, je fais des vidéoclips, je fais un peu de trucs, mais je n'avais aucune vraie expérience de réalisateur. Ça fait que ça a été vraiment difficile de convaincre du monde de me donner de l'argent pour faire un film. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne au Québec. Si tu veux faire un film, il faut que tu fasses des demandes de financement. Puis c'est le gouvernement qui paye. Ça fait que c'est ça, puis c'est tout. Ça fait que je suis allé cogner à des portes, puis demander, les portes se sont ouvertes à certains endroits. Puis c'est ça, je suis vraiment reconnaissant de pouvoir faire ça. Mais c'est vraiment un gros défi, tu sais. Puis ce n'est pas ça qui me met le pince à la table depuis quatre ans. Je dirais, là, c'est vraiment difficile de rentrer puis d'essayer de vivre de ça. Ce qui me fait vivre, moi, en fait, c'est tout les autres. C'est le melting pot d'un peu tout ce que je fais qui fait en sorte que je suis capable de vivre. Mais si je faisais juste ce film-là, je ne pourrais pas vivre de ça, c'est clair. Échelonné sur quatre ans, là, un projet de même, ce n'est pas un salaire annuel. Ce n'est vraiment pas considérable. Donc, c'est ça. Donc, il y a un autre projet aussi que j'ai fait avec la nation Wendat, dont je suis très fier, c'est Expédition Yanni-Hundé, si vous voulez aller voir ça sur Facebook ou sur YouTube. En fait, c'est l'ère protégée qui est au cœur du Nyon-NCO, le territoire Wendat. C'est un air protégé que la nation se bat depuis des années pour arrêter les coupes forestières, puis faire des études, parce que c'est un endroit où il y a eu vraiment beaucoup de présence Wendat et des sites archéologiques de nos ancêtres qui allaient traper, chasser là-bas. Il y a beaucoup de récits, d'histoires. Donc, c'est vraiment un territoire qui est culturellement parlant vraiment important. Mais aussi, on s'est rendu compte que c'était une des dernières parcelles de forêts vierges qui n'a jamais été coupée au sud de la province. Donc là, c'est vraiment une raison environnementale. Ça fait que le côté culturel a été difficile à faire passer, mais le côté environnemental vraiment a aidé à créer une aire protégée. Donc, ils se sont battus jusqu'en 2021. Ils ont confirmé que cet endroit-là était officiellement protégé par le gouvernement. Puis ensuite, le Conseil de la Nation, avec des partenaires, ont décidé d'aller de là-dedans pour faire un film, pour promouvoir ça. Donc, pour que les jeunes s'intéressent à ça un peu, c'est quoi un air protégé, puis ça consiste en quoi, puis pourquoi ça s'est passé dans le New NCO avec la gang de Wendake et tout ça. Donc, le but de l'expédition, c'est de refaire un trajet que nos ancêtres faisaient anciennement d'à peu près 100 kilomètres dans les portages qui sont encore présents aujourd'hui. Donc, quand on est arrivé dans les portages, c'était des, pas partout, mais à certains endroits, c'était des autoroutes. Là, tu vois vraiment que c'est ancien, là, les portages qui longent les rivières. Donc, on est parti avec une petite équipe de tournage. On a fait de l'expédition, puis un processus qui a duré un an pour finalement sortir un documentaire de 24 minutes qu'on peut voir gratuitement sur Facebook ou sur YouTube. Donc, ça, ça a été un autre gros défi. Puis, j'avais parlé d'un troisième gros défi aussi, mais c'est un projet qui n'est pas encore, que je ne peux pas vraiment encore parler, là, officiellement. Ça va sortir dans les prochaines semaines. Oui, c'est toujours comme ça, hein, en l'arrivée. Je vois aussi que tu fais, tu as fait un podcast aussi avec le Centre Amity là-dessus. C'est-tu, genre, c'est-tu eux autres qui le font ou c'est ton projet à toi? Ça, c'est vraiment l'initiative du Centre Amity de la TUC. Donc, au départ, ils m'avaient appelé, eux, Lauriane, Petit Coué, puis la gang du Centre Amity pour consultation à l'animation. Donc, eux, ils avaient reçu du financement pour acheter de l'équipement, pour faire un podcast ou des podcasts. Donc, là, ils se sont équipés avec du monde qui connaît ça à la TUC. Puis, ils ont rassemblé un peu d'équipement pour pouvoir faire de la diffusion vraiment impressionnante, de super qualité, en claquant des doigts. Puis, le but, c'était de former des jeunes à faire de l'animation, à faire des streams pour que tous les jeunes Atikamekw qui résident à la TUC puissent un peu s'émanciper dans les nouvelles technologies. Donc, c'est ça, vraiment, la base du financement. Donc, moi, j'ai été engagé comme consultant à l'animation. Donc, on a eu un groupe de jeunes, à peu près 8 ou 10 jeunes. Puis, on est allé faire des exercices d'animation. Puis, on a enregistré un épisode, le premier épisode avec Laura Nicoué, cette journée-là, avec deux jeunes animateurs à TICamekw qui nous, tu sais, on leur avait préparé des questions puis ils pouvaient poser ces questions-là. Puis, finalement, le projet est devenu carrément un podcast. Puis, bon, la réalité fait que c'est vraiment difficile d'accrocher les jeunes à des projets comme ça. Il faut vraiment qu'on ait des jeunes qui soient motivés. Puis, moi, je me rappelle, à 16 ans, là, j'en avais rien à balancer de des projets comme ça. Je voulais juste aller jouer dehors, faire du vélo puis, tu sais, profiter de la vie. Donc, c'est difficile. Mais tranquillement, on s'est rendu compte que les jeunes qui s'intéressaient à ça, c'était plus des jeunes de 22, 23, des jeunes qui sont aux études. On a John Evan qui est venu une couple de fois, là, qui est vraiment impressionnant. Il étudie en sciences politiques. Donc, lui, à chaque fois qu'on a des invités à caractère plus politique, il est là. Donc, il peut poser des questions plus ciblées. Tu sais, moi, comme je disais, la politique, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est juste que je pense que j'ai d'autres choses à fouetter, là, présentement. Donc, quand on reçoit des invités qui sont des politiciens, bien là, John Evan, lui, c'est le spécialiste, fait qu'il s'introduit là-dedans. Puis, donc, c'est ça. Donc, on essaie toujours d'introduire la communauté dans le podcast. Puis, moi, mon mandat, c'est devenu animateur. Donc, j'anime le podcast. Là, on a fini la saison 1. Là, on est en train de voir qu'est-ce qu'on fait pour la saison 2. Est-ce qu'on garde la même formule ou est-ce qu'on change complètement ça, on donne plus de place aux jeunes? Tu sais, c'était comme, ça a duré un an, toute cette histoire-là. Puis là, je pense qu'il y a certains jeunes à la TUC qui sont prêts à prendre un peu la relève de tout ça. Mais il faut que ça se passe. Il faut que la magie opère parce que tout est là pour eux. Fait que moi, mon mandat, c'est comme arrêter après la saison 1 comme animateur. Puis si jamais il y a des jeunes qui prennent le relais de tout ça, bien moi, je vais avoir accompli ma mission là-dedans. Tu sais. Je coupe sec, hein, des fois. Non, mais c'est correct. On n'a pas d'effet sonore de transition ou d'effet visuel. Mais le podcast, ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait un an, un an et demi? Oui, ça va faire un an. L'épisode 1 a été tourné un an. En fait, on a diffusé pour le 21 juin, la fête nationale des premiers peuples l'année passée. OK. Fait que c'est ça. Puis là, nous autres, on se fait des rushs. Fait que tu sais, on part, mettons, une fin de semaine. On book quatre épisodes. On en enregistre quatre pendant une fin de semaine. On montre le setup. Puis en fait, l'idée, là, l'idée était vraiment cool puis assez développée. C'est qu'on amène, on a eu un jeune qui s'appelle Miguel qui est venu il y a 14 ans. Il est venu avec nous. Puis lui, il s'intéresse à la technique, là, tu sais, aux ordinateurs et tout ça. Fait qu'on les a fait venir à Wendake puis on a fait des épisodes à Wendake dans mon petit studio que j'ai ici à Wendake. Puis Miguel était là comme plus observateur puis il regardait les ordi. Puis ça, c'était cool parce qu'éventuellement, on aimerait ça amener le podcast dans les communautés. En fait, ce qui est vraiment cool, là, ce podcast-là, c'est que ça pourrait vraiment devenir gros puis vraiment devenir intéressant puis voyager. Sauf que moi, tu sais, mon mandat, c'est de former des jeunes. Fait que je les laisse un peu prendre le lead là-dedans, là, parce que c'est vraiment un beau projet, là. Fait que ça veut dire aussi qu'ils peuvent même aller en ville. Ça peut aller dans les communautés où est-ce qu'il y a des communautés autochtones en ville, mettons Robert Ball, Joliette, Montréal, Valjean. Tout à fait. Bien, notre prochain objectif, en fait, c'était Wendake Québec puis qu'on a fait. Notre prochain objectif, ça aurait été Montréal. Donc là, on aurait pu aller chercher des artistes un peu plus connus dans les médias autochtones ou pas. On n'est pas obligé d'avoir des invités autochtones du tout, là, tu sais. Puis finalement, on aurait aimé ça aller à Sept-Îles pour, tu sais, parce que là-bas, il y a genre vraiment une effervescence musicale incroyable, là. Fait que, tu sais, on aurait pu aller chercher plein de musiciens de Sept-Îles. Bien, Wachat, Magma, Lyotanam, là. C'est quoi les sujets que vous abordez? Genre, vous allez-tu couvrir des événements, des festivals, des activités ou l'actualité? Bien, à date, en fait, on a reçu beaucoup des entrepreneurs de la TUC. Donc, c'est comme devenu une espèce de partenariat entre les entreprises locales de la TUC. Mais on essaie d'avoir des artistes. Donc, c'est vraiment toujours le fun quand on a des artistes qui ont un parcours intéressant. Mais on a reçu aussi deux politiciens. Donc, ça crée des conversations qui sont un peu plus sérieuses, qui sont un peu plus franches. Puis sinon, à Wendake, bien, moi, j'avais, tu sais, j'ai saisi l'opportunité pour amener des amis qui ont des projets intéressants. Comme, par exemple, l'expédition Yann et Hyundai, les deux personnes qui étaient en charge de ça, Charles-Antoine Lessage puis Béatrice Carrier, bien, c'est devenu des amis. Fait que je les ai amenés dans le cadre du Quoi podcast, parler de l'expédition puis du film. Donc, c'est comme un peu mixé ensemble. Bon, ce serait con de ne pas saisir les opportunités. Puis dis-moi, comment ça s'est passé avec les deux politiciens que vous avez reçus? Est-ce que c'était des députés de la Mauricie, des gens de la TUC ou c'était un peu plus… Faudrait que je revérifie les noms, mais moi, j'ai de la misère des fois, quand ça fait six mois que j'ai rencontré quelqu'un. Marie-Louise, je ne me rappelle plus de son nom de famille qui était… Écoute, tardif. Marie-Louise, elle est à la CAQ, elle est députée à la CAQ, me semble, donc provincial. Puis on a parlé beaucoup aussi avec John Evan de la déforestation du territoire Atikamekw parce que c'est vraiment problématique. Puis il y a beaucoup de manifestations là-dedans. Puis John Evan a été vraiment bon. Il est allé chercher des bonnes questions. Puis il est allé quand même aller gratter un peu sur Marie-Louise qui était… Tu sais, c'est des gens qui sont habitués de parler, sont super bons. Puis ils sont bons pour nous mettre en confiance. Mais tu sais, John Evan, tu vois qu'il y avait quelque chose à aller chercher. Puis je me suis retrouvé dans un rôle de modérateur de débat quasiment, tu sais. Mais c'était super intéressant comme expérience, ça. Tu n'étais plus animateur, tu étais rendu médiateur, là. J'étais sûr qu'il n'y ait pas de débordement. Bien, pour de vrai, je trouve ça le fun. Enfin ça, parce que j'ai souvent de la misère à me former une opinion en politique. Moi, on dirait que j'écoute beaucoup, j'écoute beaucoup, je m'informe beaucoup, mais j'ai de la misère à trancher. Fait que j'aime ça, comme aller dans le débat puis faire parler les gens, puis essayer de ne pas qu'il y ait de chicane. Des fois, adoucir la conversation, faire une petite joke. En tout cas, bref, j'aime bien ça. Puis sinon, après ça, on a eu, je ne me rappelle encore pas de son nom, il y a un nom composé, là. C'était, il était en élection fédérale dans le coin de, lui, c'est Trois-Rivières, toute la région Trois-Rivières, là. François-Philippe Champagne. Oui, c'est ça. Bien, c'est Superstar, là. C'est con qui a oublié son nom, mais... Mais non, vraiment intéressant. C'est une personne très, très intéressante. Elle parle bien, puis... C'est vraiment comme monter le level du podcast. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Quand Lauriane m'a dit qu'on allait recevoir des politiciens, j'étais loin d'être préparé à ça. Puis, tu sais, l'idée du podcast aussi, c'est de faire un small talk, là. Jaser un peu, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, puis prendre un peu des nouvelles, le pouls de la personne. Puis là, lui, il était en campagne électorale. Ça a été, tu sais, ça a été vraiment un autre level d'entrevue qui a été spécial. Ça a été spécial à faire, mais très intéressant puis enrichissant dans une carrière d'animateur. Bien, il me semble que... Effectivement, c'est intéressant de voir ce côté-là, tu sais. Le podcast où vous recevez des politiciens, justement, ça donne une autre perspective. Parce que, tu sais, les émissions de télé grand public, quand je pense, par exemple, à des émissions comme celle de Denis Lévesque, où il y a plein d'invités et tout, on dirait que c'est toujours le même angle, le même... Je ne sais pas, on dirait que ça manque, les émissions de débats animés, justement, par des Autochtones, avec des intervenants Autochtones qui interpellent certains politiciens. on dirait que ça manque aussi. Vous le corrigerez si je me trompe, là, les gars, là. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qu'on voit si souvent que ça, là, en termes de formule de podcast ou d'émissions de télé. Moi, ce que je pense, c'est qu'à la base, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas d'entrevue ou qu'il n'y ait pas de podcast entre les Autochtones et les politiciens. c'est le fait que les politiciens tout simplement ne parlent pas au peuple autochtone. Dans certains cas, comme ici, à Québec, ça se voit de plus en plus, à Wendake, il y a de plus en plus de gens de la politique qui s'en viennent faire des rencontres pour plein de projets. Mais souvent, ces rencontres-là se passent entre politiciens, entre nos politiciens et eux. C'est vraiment rare qu'un politicien va aller sur le terrain et rencontrer la nation, les gens du peuple pour avoir de l'opinion publique. Donc, le podcast, ça génère cette opportunité-là qui n'existe pas à la base ou presque. Donc, ce n'est pas seulement d'avoir un intervieweur autochtone dans un contexte autochtone pour poser des questions autochtones à des politiciens. Ce n'est pas juste ça. C'est juste de créer le dialogue directement. On le fait avec des caméras ou pas. Il faut que le dialogue se fasse pour régler les choses qui vont être à régler et qui sont importantes aussi pour l'avenir de la planète. On va se le dire, c'est beaucoup ça, le débat chez les Premières Nations. C'est faire attention à la chasse parce que c'est important, puis faire attention aux forêts parce que c'est important, faire attention à l'air puis à l'eau. C'est juste ça qu'on demande dans le fond, au fond des choses. Puis aussi, amener de l'eau potable aux Inuits. À un moment donné, est-ce que tu fais ça? Excusez-moi. Mais ça fait plusieurs fois que je ne peux rien faire. C'est vrai. C'est vrai. C'est le genre de choses qu'on se dit, mais coudonc, il n'y a rien de... Il n'y a pas eu rien de fait encore à ce niveau-là. Je veux dire, l'accès à l'eau potable, ça reste encore un enjeu en 2022, puis effectivement, c'est scandaleux. Oui, ça va coûter cher. OK? Oui, ça va coûter cher à installer... Dans le fond, ce que ça prend, je vais vous le dire, une bonne fois pour toutes, s'il y a des politiciens qui écoutent, peut-être que vous le savez, je ne veux pas vous prendre pour des cons non plus, mais ça prend un système d'aqueduc qui est extérieur du sol. Donc, au lieu d'avoir un système d'aqueduc qui est dans le sol, il est à l'extérieur, puis c'est un système qui est chauffé de je ne sais pas quelle manière, électrique, puis ça fait qu'il y a de l'eau potable et courante partout dans la communauté pour couvrir toutes les maisons. Là, présentement, comment ça se passe à Pouvour-Nétoupe, c'est l'exemple que je connais parce que c'est là que je suis allé récemment, c'est des camions-citernes d'eau qui remplissent des réservoirs dans les maisons. Mais ce camion-citernes-là, il fournit peut-être 800 maisons, mais il ne peut pas faire 800 maisons par semaine, c'est comme incroyable. Fait que toi, quand tu fais remplir ton réservoir d'eau, tu en as peut-être pour, mettons là, on a une famille de cinq personnes à Québec, puis tu utilises l'eau comme tu l'utilises à Québec, mais tu vas brûler ton réservoir en une journée. Donc, ce que les gens font là-bas, ils récupèrent l'eau de la douche, donc ils mettent le bouchon dans le fond du bain, ils récupèrent l'eau de la douche à chaque fois puis ils flushent la toilette avec ça, avec l'eau sale. Donc, imagine toi, tu es à moins 50, déjà tu essaies de prendre une douche aux deux jours ou aux trois jours parce que tu ne veux pas trop utiliser l'eau, puis quand tu prends ta douche, tu embarques les pieds dans de l'eau sale, froide. OK? Mais imagine, est-ce qu'un être humain québécois de la ville de Québec, si, accepterait ça en étant citoyen canadien? Je ne crois pas, madame, messieurs. Ça va manifester dans les rues, ça. Fait que, tu sais, mais eux, c'est des guerriers, pour de vrai, ces gens-là, c'est des guerriers, ils sont à moins 50, ils sont dehors, ils n'ont pas de problème, ils vivent comme ça, mais tu sais, c'est pas nécessairement triste, c'est juste que ça vient me chercher, ça vient me chercher puis tu sais, je l'ai vécu pendant deux semaines, puis tu sais, pour de vrai, c'est quand même difficile de vivre comme ça, puis eux sont comme habitués à ça, mais élever des enfants là-dedans, tu sais, quand ton enfant, ça fait quatre jours qu'il n'a pas pris de bain parce qu'il n'y a pas d'eau dans ta maison puis le camion-citerre ne finit pas par venir parce qu'il est gelé ou je ne sais pas quel problème, whatever problème, puis que finalement, tu décides de ne pas envoyer ton enfant à l'école juste parce qu'il est sale, tu ne veux pas l'envoyer sale à l'école, tu sais. Fait que ça, c'est une réalité puis tu sais, la madame, elle me l'a dit, c'est 90 millions pour installer le système, ils ont fait des calculs, il y a des gens intelligents là-bas qui ont fait des calculs, qui ont fait des soumissions, qui ont checké ça coûterait comment le projet, c'est 90 millions. Quand on voit des projets de milliards et de milliards passés qui ne servent à presque rien, ça m'insulte. Fait que c'est ça. Fait que ce dialogue-là, je ne sais pas, c'est qui qu'il faut qu'il l'aille, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas encore fait, mais sacrément, donnez-leur de l'eau potable, c'est ça. Excusez. Non, mais c'est vrai, parce que quand tu regardes au niveau des projets d'infrastructure dernièrement, dans les trois paliers de gouvernement, que ce soit la ville de Québec, ce qui monopolise le débat présentement, c'est le tramway, le troisième lien, bon, fédéral, provincial aussi, il y a des projets d'infrastructure qui mobilisent le fond de discussion, si on veut, comme en fond, clairement, il y a d'autres enjeux qui sont peut-être un peu plus importants effectivement. Moi, par exemple, je regarde, je ne sais pas si tu as entendu, Brad, mais dans le coin de Portneuf, dernièrement, il est question de vouloir rattacher Saint-Raymond directement avec un accès à la 40 parce que là, ça n'a pas de bon sens, les gens perdent du temps dans le trafic et tout, puis là, tu te dis, oui, mais au lieu de vouloir développer cette manie-là de l'automobile et tout, justement, est-ce qu'on peut revoir la façon dont on gère nos ressources naturelles, parce que tout à l'heure avec mon collègue Alexandre, on en parlait entre autres parce que tu parlais de déforestation, tu sais, en Mauricie présentement, qu'est-ce que ça amène, c'est les inondations, dans Portneuf, c'est la même chose. Là, tu te dis, c'est le cas, Aline, on les a, les priorités sont drôlement placées ici, là, tu sais. Ah oui, puis hey, puis je le vois en ce moment sur les réseaux sociaux, la route pour Wemon puis Manawan, il y a des trous partout à cause qu'il y a eu genre 80 millimètres de plus, je ne sais pas exactement comment, il y a des trous dans le chemin, mais ça, c'est juste à cause que les chemins sont faits en terre depuis des années. C'est une route de 90 kilomètres pour se rendre à un, mettons, tu te rendrais à un village, de région, Sainte-Agathe, de je ne sais pas quoi, il y aurait une route, mais vu que c'est les Atikamèques, on est dans le sable, je comprends pas ces affaires-là, en tout cas, mais ça donne un charme, moi personnellement, j'aime ça, je trouve que c'est cool, puis je trouve ça cool quand même que les Atikamèques en particulier gardent un peu leur intimité, puis je trouve ça cool le territoire, puis je trouve ça juste plate que les gens se pointent pour exploiter le territoire puis ils finissent pas par vous faire une route, c'est le minimum, c'est la même chose pour l'eau potable, il y a des minimums. J'ai entendu plusieurs excuses par rapport à ça du fait qu'on n'a pas de chemin, on n'a pas d'asphalte en fait, c'est parce qu'apparemment que les camions vont faire plein de trous, puis que c'est plus facile de réparer les routes à ce moment-là quand c'est fait en chemin de terre. Puis pour les inondations actuellement, il faut pas oublier que dans le fond, c'est une accumulation de pluie, puis il y a aussi la fonte des neiges qui est arrivée au plus haut nord. Tout en même temps. Puis en même temps, en plus de ça, on cohabite avec les castors sur le territoire. Je sais que des fois, il y a des barrages qui se font par les castors, puis il faut toujours porter attention à ça. Même les chasseurs sur le territoire, ils font toujours le recensement des barrages aussi à l'année. Je pense que c'est ça. T'as du monde qui occupe le territoire à l'année longue. Oui, oui, c'est ça. Puis dans le fond, le castor, il fait son barrage sur le bord du chemin, puis là, ça lève le niveau de l'eau, mettons, d'un ruisseau quelconque. Là, éventuellement, ça peut inonder le chemin, c'est ça. Ou bien, le castor, il fait sa hutte dans le... Bien, pas sa hutte, mais son barrage dans le chemin, des fois. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de zones humides dans la région. C'est à cause des barrages de castors aussi. Bien, ça, c'est important pour un écosystème, garder l'eau. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de chasseurs de castors à Ticamètre? Bien, je sais qu'il y en a, mais dans ma famille, c'est ça, on n'en chasse pas beaucoup. Il y en a peut-être au moins un, Alvon, Alvon aussi, lui, il fait la trappe. La dernière fois que je suis allé, il y a peut-être en 2017, on avait... j'avais passé l'automne avec lui, puis on est allé faire la trappe. Ça fait que c'est un beau soleil, mais honnêtement, moi, je ne mange pas vraiment ça. Je n'en ai pas vraiment eu l'occasion. Mais ce n'est pas non plus une grosse activité quand même, mais c'est ça, il y a quand même du monde qui font la trappe. Oui. Bon, en tout cas... Nous autres, c'est plus la vignère qu'on mange en fait, puis le poisson, puis le doré. Hum, du doré. Oui. All right. Très cool. En tout cas, moi, j'ai hâte de retourner dans une de vos communautés. À chaque fois, je tripe au bout. Oui. D'ailleurs, c'est ça, tu étais venu. C'était-tu la première épisode que vous avez faite avec dans une... dans un territoire près de chez vous? Oui, exact. On était venus à Manawan, puis en fait, l'idée de l'émission, c'est de faire de la survie sur le territoire avec Rico, Rico Belmore, puis c'est ça, là, on se cherchait un guide chasseur, fait qu'on a eu Alvin qui est devenu comme notre guide chasseur, mais c'était au début de la deuxième vague de la COVID, puis il n'y avait comme plus de gaz dans la communauté, il n'y avait plus de bouffe, il n'y avait plus rien. J'étais comme... D'autres, on était un peu poignés là parce qu'on avait réfléchi à la logistique d'aller chercher des lunches telle journée pour l'équipe de tournage, tout s'est effondré, puis c'était vraiment drôle parce que comment vous appelez l'endroit où vous faites des cérémonies comme de... Bien, il y a le souhait-loge, mais aussi comme la guérison, il y a comme un... Vous avez comme un site, là. Le camp Mirelle-Mouine. Oui, je pense que c'est ça, c'est comme il faut se rendre en bateau. C'était... Ah, le... Non, c'est parce qu'il y a dans le fond, le camp Mirelle-Mouine, ça, c'est à l'entrée du village, avant d'entrée au village. Oui. Mais quand vous étiez en bateau, c'est le camp Madagane. Oui, c'est ça. Là où la camp. Oui, c'est ça. Puis on se rend en bateau, puis là, là-bas, il y a comme une couple de campements, puis c'est super charmant, super cool comme endroit. Puis c'est ça, fait qu'on s'est ramassé là, puis finalement, l'équipe de tournage est partie. Puis ça, ce qu'on ne voit pas dans l'émission, parce que dans l'émission, on a comme un peu fait une espèce de petite activité de survie, trappe au castor, puis chasse à l'orignal. En tout cas, on a essayé parce qu'évidemment, on avait juste deux jours de tournage, fait que c'est pas toujours évident récolter une orignal en deux jours, puis tu sais, avec huit personnes qui nous suivent, tu sais, ça prend de la stratégie, là, puis on était à notre premier épisode aussi dans un territoire près de chez vous, fait qu'on n'était pas encore super organisés, puis en plus, on n'avait pas de bouffe, puis tout ça, fait que finalement, on a réussi à avoir une poche de patates, puis ça, Ève Ringuette, on en rit encore avec Rico, là, on a réussi à avoir une poche de patates, puis on était au campement, puis l'équipe de tournage, ils se sont retournés à Manawan pendant deux jours pour essayer de trouver de la bouffe, puis nous autres, le matin, on a mangé des patates, le midi, on a mangé des patates, puis le soir, on a mangé des patates, mais on a tellement ri, là, en tout cas, c'était vraiment un beau moment, puis tu sais, Ève et Tinou, moi, je suis Wendat, puis Rico et Tati Kamek, fait qu'on était comme trois dans le camp, tu sais, comme à faire une espèce d'échange vraiment, vraiment, vraiment profond puis amical autour d'une poche de patates, puis on avait un jeu de cartes, on a joué aux cartes, puis bref, c'était vraiment, ça, c'était pas dans l'émission, ça, c'est des choses qui sont vraiment cool, c'est que quand on voyage sur des territoires, des communautés, on vit des moments comme ça qui sont pas nécessairement à l'image, tu sais, on vit des belles rencontres, on rencontre des personnes vraiment incroyables, puis ça, bien, c'est des amitiés qui se durent pour toujours, Rico, puis Ève, là, n'importe quand, je débarque à Manawan, à Weymon, bien, à Sept-Îles, à Ouachat, ou à Mali-Otenam, bien, moi, c'est sûr que je suis le bienvenu là-bas, puis la même chose pour eux, tu sais, s'ils viennent à Wendake, ils viennent ici, puis ils vont être reçus comme ils m'ont reçu. vous avez-tu qu'il y a eu, mettons, de quoi, des plantes, je sais que là-bas, dans la région que vous êtes allé, il y a beaucoup de tils du Labrador, il y a aussi des bluets qu'on peut ramasser, les sorbiers, je pense aussi, qu'on peut en trouver. Oui, bien, nous, on était vraiment tard en automne, on était fin octobre, donc, c'était pas mal tout, les feuilles étaient pas mal toutes tombées, la saison était pas mal finie, c'était vraiment le temps de la chasse. Puis des patates. Oui, des patates. Bien, tu sais, comme par exemple, quand on a fait l'épisode en Gaspésie avec Quentin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, on est allé pêcher du homard, puis on est allé récolter toutes sortes de fruits, sauvages, légumes sauvages pour faire une espèce de gros repas, parce qu'on était pile dans la saison, mais ça, ça, c'était capoté, tu sais, vraiment, on s'est monté un repas à partir de rien, puis on a même appris à faire la cuisson traditionnelle. Tu sais, c'est sûr que quand on parle de traditionnel, les techniques ont quand même changé, les outils ont évolué, mais le principal est là, tu sais, la connaissance, le savoir est encore là, puis ça, c'était ça un peu le but de l'émission. C'est pas nécessairement d'aller chasser l'orignal à tout prix, c'est plus de montrer que la culture est encore buvante, puis qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui propagent, bien, qui pratiquent plus la culture puis les traditions. c'est un peu comme ça qu'Alvin fait aussi. Alvin, qu'il était connu dans l'émission, lui, il disait que c'était plus un chasseur sportif quand il était jeune, puis il est arrivé à un événement dans la série comme quoi il s'est comme rendu, OK, il faut que je respecte beaucoup plus l'animal parce que je pense qu'il y avait comme une superstition comme quoi si tu fais quelque chose dans l'ornial mais tu vas avoir un décès dans ta famille où il va y avoir un malheur. C'est ça qui est arrivé dans sa famille. Depuis ce temps-là, il est plus traditionnel puis il essaie de respecter aussi les valeurs à Ticamekw pour en ce qu'il y a à la chasse. Pour ce qui est de la chasse durant la période de chasse, lui, il va probablement être plus passif mais il aime ça chasser en dehors de la saison parce que si tu pratiques la chasse traditionnelle, tu peux le faire en fait. Tu peux faire en dehors de la saison. Le but, c'est de... Le but, là, c'est un sujet qui va être très développé dans le film que je suis en train de faire. Le but, là, c'est d'aller chercher de la viande. Tu sais, c'est la première chose. C'est ça qui est traditionnel. C'est de chasser pour la bonne raison puis c'est de la viande. Puis quand tu... Quand tu vas chercher ton... Tu sais, oui, de la chasse sportive parce que sortir un orignal du bois, ça peut être quand même sportif. Mais, tu sais, ta priorité devient vraiment l'animal, la viande. Puis aussi de... Tu sais, c'est quand même rough, là, tuer un animal, là, puis le voir mourir devant tes yeux, là. Fait que... Tu sais, c'est vraiment d'être humble, de garder l'humilité, d'essayer de faire un tir précis puis respectueux, aussi, de l'animal. Puis... Après ça, c'est une connexion entre toi puis l'animal. Puis... Tu sais, j'en ai vu des choses, là, horribles, là, des gens qui manquent de respect, tu sais, que... En tout cas, je ne veux pas aller trop loin là-dedans parce que... Tu sais, l'orignal, là, c'est... Tu sais, imagine-toi que tu... ton corps se fait prendre pour alimenter une famille en tant qu'humain. Mais t'aimerais ça que ton corps soit bien entretenu, soit bien nettoyé, qu'il soit consommé au complet puis aussi qu'il ne soit pas exhibé, là, de même, devant tout le monde dans une boîte de pick-up, là, avec ton sang qui coule partout, tu sais. Fait que... C'est une espèce d'élégance, tu sais, que tu essaies d'avoir pour le respect de l'animal. Puis aussi, ça, c'est plus des histoires que j'ai entendues dans les communautés, là, c'est que quand tu vas vider, mettons, les entrailles, certaines choses que tu ne veux pas garder, bien, tu ne laisses pas ça exposé comme ça en plein milieu de la forêt, tu sais. C'est pas respectueux pour les autres animaux qui sont encore vivants. Fait que, tu sais, tu essaies de mettre ça propre. Tu le sais qu'il va y avoir des corbeaux qui vont venir chercher ça, des aigles peut-être. Tu le sais qu'il y a des animaux qui vont profiter de ça, mais de faire ça de manière propre, c'est sûr tout ça, là. Bien, moi, c'est ce que je, quand même, moi, je vois ça, tu sais. Mais, je sais que chez les Atikamek, c'est entièrement différent, là, quand vous chassez un orignal, ça peut prendre une journée puis, il est déjà tout dispatché dans les familles, là, vous faites la boucherie vous-même, ça, c'est vraiment impressionnant. C'est pas quelque chose que nous, on fait ici à Wendake, là. Il y en a quelques-uns qui le font, mais pas tous. Donc, on va. Moi, je trouve particulier chez les Inuits, quand j'avais vu, mettons, avec, quand j'ai vu Kwasipan, quand le père, ça va à la chasse, il ramène le caribou à la maison puis, ils font, ils vont, ils vont faire, c'est quoi le nœud? Le découpage, ils vont découper le caribou, genre, chez eux, dans leur salon. Ah, c'est sûr. Chez nous, ça se fait sur le territoire. On pogne, si jamais on prélève la viande, on va prélérer la viande sur le territoire directement pour le loin. On ne va jamais l'amener au campement, on ne va jamais l'amener au village parce qu'on dit que ça va attirer des prédateurs au village ou dans les campements. Donc, on va le faire dans le bois puis on peut juste annoncer à la radio ou dans le bouche à oreille qu'il va y avoir un prélèvement, il va y avoir, on va découper un ornial dans cet endroit-là en un point qui va être choisi par le chasseur. Ah, c'est bien intéressant, ça. puis c'est premier arrivé, premier servi. Ma mère, il va souvent pour ses enfants, en fait, ça fait qu'à chaque fois que je m'en vais à Manoan, j'ai toujours au moins, j'ai eu une chance de ramener la viande d'orneille parce que ma mère est allée chercher la viande avec un chasseur qui a poigné. Ah, c'est cool, ça. Ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose que nous, les Wendats, on pourrait apprendre de vous, pour de vrai. moi, je côtoie beaucoup les Atikamekw, et je trouve ça tellement formidable comment vous voyez ça et comment vraiment toute la communauté est dans la même vision. Ici, à Wendaki, c'est très, très différent. Nous autres, on côtoie la CEPAC beaucoup, ça fait qu'on est comme des semaines très définies, on ne peut pas chasser en dehors de ces semaines-là, donc on n'a pas le choix d'organiser, ça dure trois semaines, on n'a pas le choix de s'organiser, tout le monde, toutes les familles, on fait un tirage, on s'organise ensemble pour distribuer les zones, puis c'est bien organisé, mais on n'a pas le choix de faire ça, nous autres, à cause de la réalité du fait qu'on est en ville, mais je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre pour la gestion du territoire puis pour aussi le partage, vraiment le, nous autres, c'est vraiment plus, je dirais familial, mettons, nous autres, on va récolter notre ornial, on le garde pour l'année parce qu'on ne peut pas aller en récolter un autre ailleurs dans l'année, on le garde pour l'année puis on le distribue, aux membres de notre famille proche, fait que tu sais, l'essence du partage est là, mais je dirais, c'est plus familial, c'est moins communautaire, mais on travaille là-dessus, tu sais, les gens, ils s'ouvrent tranquillement, puis les Wendat, on est une belle nation, là, on travaille fort puis on essaie de, on essaie d'être respectueux puis de faire valoir aussi nos points parce que justement, les cheptels descendent, fait que là, la CEPAC, cette année, on a pris des bonnes, des vraies mesures pour protéger la femelle pendant la chasse des Québécois, puis ça, c'est grâce un peu aux moyens de pression de notre nation, fait que ça, on est vraiment content d'être ça, puis c'est ça, pour l'avenir, bien, c'est juste de préserver l'espèce, pour que nos enfants puis nos petits-enfants puissent continuer d'avoir de la bonne viande. Bien, ça, ça, c'est ma passion, la chasse, tu sais, moi, j'ai toujours aimé ça, c'est pour ça que j'ai voulu mixer mon travail avec ça parce que cette année, bien, j'ai réussi à aller à la chasse payer. Mais tu sais, ça a été vraiment différent puis vraiment difficile de travailler avec des caméras, mais tu sais, c'était un peu l'apogée de ma vie, là, un peu, c'est toujours ça que j'ai voulu, mixer la chasse depuis que je suis tout petit puis le cinéma puis en même temps porter un message puis à ma manière, porter le message, le message de protection de la faune, tu sais, protection de l'environnement. Oui, bien, effectivement, tu sais, si tu mets ça aussi devant caméra puis c'est vrai que le film, les vidéos, c'est un bon outil aussi de sensibilisation parce qu'étant moi-même, par exemple, de la région de Québec, il m'arrivait parfois de lire dans le soleil des articles, justement, qui rapportaient, qui parlaient du litige territorial entre la nation Innu, la nation Wendat, les territoires de chasse et tout, puis je veux dire, on dirait que les Québécois, je parle en général pour les ZEC, entre autres, les zones d'exploitation contrôlées, je veux dire, ce n'est pas tout le monde au Québec qui connaît comment fonctionne la chasse, les quotas, les permis, les ci, les ça, puis effectivement, de plus en plus, cette réalité-là du territoire est mise à, on dirait qu'on s'est sorti du carcan, bien pour nous, les Blancs, qu'on s'est sorti du carcan, Brigitte Bardot, puis protégeons les bichons et tout, on dirait que là, on s'en va plus vers, mais allons chercher cette information-là, cette relation-là avec le territoire dans toutes les pratiques de chasse, de pêche, de trappe, c'est effectivement important aussi que les gens voient comment ça se passe, c'est, c'est, puis qu'on réalise aussi qu'effectivement, dans certaines régions, c'est la subsistance, c'est la garde-manger aussi pour l'hiver, c'est encore ça, c'est qu'en ville, on est tellement déconnectés, en fait, même au niveau de l'agriculture, au niveau de la, les gens n'ont jamais été aussi déconnectés de ça, de leur frigo, de ce qu'ils ont dans leur, à manger, c'est fou, puis de mettre ça aussi sur, en film, c'est hyper pertinent. Je ne veux pas démoniser personne, mais les articles que tu parles dans les journaux Québec, où il y avait, on mentionnait le conflit entre les Inuits et les Wendats, mais c'est, c'est, c'est du monde qui voulait juste créer un conflit, parce que, depuis que je suis tout petit, moi je vais sur le territoire, puis les Inuits sont là, puis 97% des Inuits que j'ai rencontrés sur le territoire qu'on chassait en même temps sur la même zone, on s'est parlé, on s'est jasé, on a eu du fun, on a eu des sourires, je veux dire, on est capable de partager le territoire, il est assez grand. Le vrai conflit, c'est que les Inuits, les Wendats chassent pour la viande, oui, OK, on va se le dire, c'est plus la vraie chasse de subsistance, parce qu'on est capable de se procurer de la bouffe à l'épicerie, sauf que c'est de la culture, nos ancêtres le faisaient, puis on va toujours le faire, point final, ça fait partie de nous, la chasse, la pêche. Le vrai débat, c'est que le gouvernement génère des millions de dollars avec la chasse. Donc, les Québécois, je ne veux pas démoniser personne, les Québécois chassent pour la viande aussi. Il y en a qui chassent pour le sport uniquement, par contre. Il y en a qui vont chasser, qui veulent tuer un animal, mais qui ne vont même pas le manger, qui vont le donner à du monde. Ça, ça existe. Ça existe pour de vrai ça. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a vraiment une grande majorité des Québécois qui chassent honnêtement, qui veulent avoir leur viande à chaque année, puis c'est correct. C'est juste que le gouvernement crée des moyens de pression pour que nous, les Autochtones, on chasse moins, sauf que ce qui se passe en réalité, c'est qu'on vient fâcher, puis on chasse plus pour leur dire « c'est vous qui allez reculer ». Fait que là, pendant ce temps-là, il y a un gros débat. Il y a du monde qui chasse abondamment. La CEPAC double certains groupes, certaines zones de chasse. La CEPAC augmente les quotas pour faire des moyens de pression. Notre nation, même affaire, notre chef nous a dit pendant des années « aller sur le territoire, aller chasser, ça va créer des moyens de pression. Il faut qu'on prouve qu'on occupe le territoire. » Les Inuits, la même affaire, se sont fait dire de la même chose, puis ils sont fiers d'aller chasser. Mais la vraie victime dans tout ça, c'est l'orignal. Ce n'est pas personne, il n'y a pas de victime là-dedans. On est en train de se battre pour la même ressource. Cette ressource-là est vivante. On peut-tu en prendre soin un peu et se parler une bonne fois pour toutes, mais là, j'ai l'impression que ça se passe en ce moment. Parce qu'on s'en rend compte, la réalité, c'est sûr. Puis l'opinion publique, c'est une autre chose. Les gens, ils peuvent bien croire qu'est-ce qu'ils veulent, mais du moment que tu es intelligent un peu, tu veux t'informer, tu es capable d'avoir des réponses. C'est comme dans tout. Non, puis c'est pour ça aussi quand je te commentais par rapport aux articles qu'on voyait à une certaine époque publiés dans le soleil, je me suis abstenue d'utiliser le mot conflit ou j'ai vraiment utilisé le mot litige parce que bon, justement, c'est... Effectivement, quand tu vas sur place et que tu rencontres les gens aussi, tu te dis, mais c'est vrai, mais c'est parce que les journaux veulent vendre, puis c'est souvent les techniques utilisées pour polariser la population, puis moi, ça me... Parce que je n'ai jamais de mise en contexte non plus dans ce genre d'article-là, tu sais, parce que là, c'est... Tu sais, M. et Mme Tout-le-Monde prennent conscience de ça, mais comme je te mentionnais, tu sais, souvent, ils ne sont pas conscients de comment ça fonctionne aussi sur le territoire par rapport à tout ce que tu viens de dire, là, qui peut chasser, dans quelle période, bon, c'est souvent, ça se perd aussi, ce genre d'information-là, fait que l'opinion publique se forge sur une coquille vide, là, finalement, de cet article-là, ou beaucoup de lacunes, ou peu importe, là, mais bref. Mais une chose est sûre, c'est que, tu sais, moi, comme là, je prends un peu le côté médiateur, je ne sais pas si tu avais terminé ton point, Gabrielle, Non, ça va. en fait, c'est que les communautés autochtones doivent aussi apprendre puis être lucides dans cette histoire-là parce que les, la CEPAC, c'est rempli de professionnels, biologistes, techniciens de la faune, c'est des gens qui sont présents sur le territoire, ils font des comptes, donc ils sont capables de compter le nombre d'orignos sur le territoire, ils sont capables d'émettre un certain nombre de quotas de femelles par année. Peut-être qu'eux poussent un peu trop la machine puis ils veulent un peu trop faire d'argent, mais reste que, moi, j'ai quand même une bonne confiance en les professionnels techniciens de la faune, je n'ai pas confiance aux gens qui veulent faire des profits derrière eux, sauf que je le sais qu'il y a des professionnels là-dedans. Puis l'importance, l'important en ce moment, je reprends comme exemple la gang ici du bureau du No SEO qui travaille comme ça avec le gouvernement du Québec pour le projet d'air protégé, bien là, ça, ça crée vraiment des belles discussions scientifiques. Dans le fond, c'est un moratoire qui s'est passé, donc le projet d'air protégé, c'est un projet pilote, donc on va, on crée un moratoire pour arrêter les coupes forestières pendant un certain nombre d'années pour avoir le temps pour que les scientifiques, les archéologistes aient le temps d'aller sur le territoire puis de recenser des choses, de prendre des échantillons, de fouiller, puis s'il n'y avait pas eu ce moratoire-là, en ce moment, la forêt, elle serait toute coupée là, juste pour faire de l'argent. fait qu'il y a des scientifiques au gouvernement, il y a des gens qui veulent faire de l'argent aussi, mais il faut faire attention, c'est pas les méchants dans l'histoire, nécessairement, les gouvernements, c'est juste, ils ont des profits à rapporter, puis derrière ça, il y a des scientifiques, mais il faut, il faut les arrêter d'une certaine manière pour embarquer avec eux dans le même bateau parce qu'on est tous dans le même bateau, puis ça se fait, des projets d'air protégés, ça se fait, ça a été fait, le gouvernement est ouvert à ça, il faut juste avoir des preuves scientifiques qui disent, écoutez, l'eau là, ce qui est sur ce lac là, elle est intacte depuis 500 ans, c'est la même eau depuis le début, ça c'est capoté là, tu sais, c'est unique au monde, un écosystème qui n'a pas été changé par aucun, j'allais dire un mot en anglais, mais aucun dérangement, donc il sait ça, fait que tu sais, il faut faire confiance aux scientifiques, puis c'est un peu un message, le message que je lance aussi aux Premières Nations, c'est que faites valoir votre coin, levez-vous, battez-vous, mais c'est pas tous des ennemis, c'est pas tous des ennemis, il y a des scientifiques derrière tout ça qui sont de notre côté aussi. C'est un peu comme ça aussi que je vois des fois dans l'approche qu'on a pour, mettons, les manifestations, la militance, des fois, on agit de façon agressive, puis on dirait qu'on n'a pas le choix d'être gentil. Je sais pas si ça rappelle un peu Gabrielle quand Isabelle Picard faisait un, elle a fait une chronique sur le privilège d'être blanche, quelque chose comme ça, où est-ce qu'elle, elle n'avait pas le droit de se fâcher sur les enjeux qui la concernent, puis pour qu'on puisse changer, en fait, certaines situations. Il faudrait qu'on y va toujours de façon, de la bonne façon. Il y a une façon de le faire qu'on n'a pas le droit de se fâcher, en fait. Sinon, ça va se retourner contre nous. C'est comme une réalité que je vois qu'on n'a pas vraiment le choix. Mais c'est de la diplomatie. Si on veut faire partie des débats politiques, il faut qu'on se plie un peu à certaines, comment dire, des normes, là, tu sais, ou des, tu sais, on n'est plus à l'air de se battre, là, en tout cas. On verra, là. Non, mais tu sais, pour de vrai, c'est du barbarisme, là, quand tu... En tout cas, je ne veux pas trop dire d'opinion non plus parce qu'en fait, j'en... En fait, je suis plus un médiateur, là. C'est juste que il y a une manière de dire les choses, c'est sûr. Il y a toujours une manière de dire les choses et ça ne sert à rien de cogner sa tête à du monde sans aucune raison. À nouveau, tu dépenses ton énergie pour avoir l'air d'un con, tu sais. Fait que tu es mieux de faire les choses toutes dans l'ordre, correctement, prendre le temps d'analyser la situation, pèser les pots, pèser les comptes, te forger ton opinion puis ensuite, aller déposer ton opinion officiellement parce que c'est comme ça que ça fonctionne au gouvernement. Tiens, voici une demande officielle. Il faut que ce soit officielle, il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit mûr. Alors, non, je comprends, mais c'est choquant parce que, tu sais, on a une histoire derrière la cravate qui fait en sorte, puis moi-même, j'ai vraiment de la difficulté avec ça. Quand je viens fâché, quand il y a une injustice devant mes yeux, je deviens fâché, puis je n'ai pas le choix d'avoir un petit ange qui me calme les nerfs parce que quand j'étais jeune, tu sais, j'étais un peu incontrôlable quand je devenais fâché, puis, tu sais, ça se contrôle éventuellement, ça, mais l'injustice, l'injustice de nos peuples est incroyable, est incroyable. Pour de vrai, je ne sais pas pourquoi je dis ça de même, ça ne me fait aucunement rire, mais il faut en rire un peu parce que sinon, sinon, on va tout être fâché tout le temps. Bien, l'important, je pense, par rapport à ça, c'est de rester vivant à l'intérieur, parce que, tu sais, tu parles de, ah, ça m'arrivait de me fâcher puis tout ça, ou de ne pas nécessairement en rire, mais, tu sais, tant qu'on garde la capacité de réagir, de ressentir quelque chose par rapport à l'injustice, je pense qu'on va continuer d'être dans le bon chemin, parce qu'à partir du moment où ça te coule sur le dos comme l'eau sur le dos d'un canard, peu importe, là, je pense que ça, c'est problématique, par exemple. tant qu'on garde cette capacité-là de se fâcher contre les injustices, mais aussi contre la bêtise humaine, c'est, on va rester vivant en dedans, parce qu'autrement, on est tous morts à l'intérieur. Wow, c'est bien dit. Dans le cas, bref, c'était vraiment un petit récent. C'est vrai, on est rendu loin dans notre entrevue, mais je pense que c'est important, puis il y en a des jeunes qui, des jeunes, en fait, ce que je trouve vraiment beau, moi, c'est les jeunes, parce que moi, j'arrive bientôt à 30 ans, mais les jeunes de 18, 20 ans, des Premières Nations qui rayonnent, vraiment, ils ont les yeux lumineux, puis ils veulent changer les choses, ils vont sur le terrain, ils vont à l'école, c'est comme ça que ça va changer, c'est avec ces jeunes-là, puis le traumatisme des pensionnats et autres va tranquillement s'estomper, mais on va garder ça comme un poids dans notre bagage toute notre vie, c'est sûr, tant que longtemps que les gens qui ont vécu ces histoires-là sont encore en vie, ça va être derrière nous, puis ça va nous mettre fâchés, c'est sûr, certains. Puis c'est vraiment, vraiment drôle parce que, je ne sais pas si vous connaissez, mais sûrement, Mélanie Napartou, j'ai entendu parler, oui. Je dirais, c'est une bonne amie à moi, puis on parlait une fois parce qu'elle est vraiment comique, puis je me disais, je me disais, si je pourrais faire du stand-up comique, genre devenir humoriste, parce qu'il y en a de plus en plus des humoristes au Québec, il y en a de toutes les couleurs de plus en plus, mais il n'y a pas d'humoriste assumé autochtone. c'est bon, c'est bien, moi ça me surprend parce qu'il y a vraiment beaucoup de comiques dans les communautés, puis, sauf que Mélanie me disait, quand que tu es, quand que tu es comédien, humoriste, il faut que tu sois capable de faire beaucoup d'autodérision, il faut que tu sois capable de te faire sacrer un punchline en pleine face, tu sais, qui va te mettre au plancher sans te fâcher, il faut que tu puisses en rire, mais je ne crois pas qu'on est rendu là en tant que peuple d'être capable de rire de ces traumatismes-là parce que, oui, peut-être que en tant qu'humoriste, tu vas aller sur scène, tu vas dire des jokes sur les Premières Nations, tu vas peut-être même te rendre au point de faire des jokes sur les pensionnats, mais tu vas faire mal à ton grand-père, tu vas faire mal à ta famille si tu fais ça, tu sais, fait que c'est la raison pourquoi il n'y a pas de comédien autochtone, humoriste autochtone en ce moment. Si un jour, il y en a un, il va falloir qu'il soit très, un ou une, il va falloir qu'il soit très habile sur scène pour être capable d'esquiver les coups parce que c'est sûr qu'il va y avoir des coups qui vont partir. Le premier, vous ne payez pas de taxes, tu sais. Moi, la première chose que je me fais dire, que je dis quand je me fais dire ça, je me défends, tu sais, j'en paye des taxes. Des fois, j'en paye pas, des fois, j'en paye. Il y a tout un processus autour de ça. C'est juste, c'est juste, tu essaies de me puncher dans la face pour aucune raison sauf que le jour qu'on va être capable de prendre cette attaque-là et la rendre comique, bien, c'est là qu'on va réussir vraiment à, tu sais, je pense que ça, c'est la base. Je pense que cette insulte-là, c'est la base quand tu es autochtone, c'est la première chose que tu te fais dire par n'importe qui, n'importe quand. En moins, tu ne payes pas de taxes. C'est comme une joke. Les autres trouvent ça une joke. Les autres, ça nous fait chier, ça fait 95 fois qu'on se le fait dire dans l'année. Mais un jour, on va être capable de rire de ça et à la fin de tout ce processus humoristique-là, un jour, on va être capable de rire des pensionnats mais ce n'est pas demain la veille. Il me semble qu'il y en avait quelques-uns qui disaient ça aussi dans les... Il y a des humoristes quand même anglophones dans l'Ouest et c'est ça qu'il disait il faut être capable de faire l'autodérision. C'est vrai que le pensionnat, c'est vraiment dur d'en faire une farce, d'en faire une blague. On voit les Rose Battles dans les humoristes, c'est des coups bas, c'est tout le temps des coups bas et c'est drôle pour que le jour si tu vas avoir un humoriste autochtone qui va se faire lancer une flèche d'un autre humoriste dans un Rose Battles sur les pensionnats, il va falloir que cette personne-là soit capable de ne pas puncher dans la face. La personne en face d'elle, il va falloir être capable de répondre puis franchement, honnêtement mais aussi humoristiquement parce que sinon, tu vas te faire huer. Si tu n'es pas drôle, tu vas te faire huer puis tu ne deviendras jamais humoriste. Mais je pense que, comme tu dis, il y en a dans l'Ouest mais ça se développe tranquillement. Je trouve ça bien intéressant aussi comme même peut-être éventuellement faire un film là-dessus parce que c'est un parcours qui est vraiment particulier. Les traumatistes qui sont tout récents de commencer à rire de ça. C'est comme les humoristes noirs. De plus en plus, il y a des humoristes noirs qui sont capables de prendre les jokes. Il y a certaines places où tu peux pas aller. Il y a certaines choses mais de plus en plus, on sent qu'on peut rire de ces choses-là vu que c'est, mettons, il y a certains traumatistes qui sont plus anciens. Mais non, c'est ça. Ça fait que dans l'histoire récente, on a appris la population québécoise à grande échelle et canadienne a appris la présence de plusieurs cimetières énormes de jeunes enfants enterrés derrière les pensionnats autochtones. Les gens ont appris ça l'année passée, ce qu'il a pas tout. Mais on n'est pas rendu à en rire pas pantoute. On savait déjà, d'ailleurs, dans les histoires de famille, on connaissait déjà cette réalité-là. Je me rappelle, je parlais de ça avec un de mes amis et je disais, c'est juste une question de temps avant qu'on sache quand est-ce, qu'on va savoir combien d'enfants il y a au Québec. Oui, puis même, il y a des endroits où il y a du monde qui met de la pression pour pas qu'on aille fouiller. Parce que il y en a au Québec aussi puis ils font bien l'attention pour pas qu'on aille pelleter là-bas parce que ça briserait des réputations. Il y a Gabriel qui fait un commentaire. Gabriel Bachandron, je pense que tu dois la connaître. C'est un bon commentaire, ça. Le commentaire de Gabriel me fait penser justement à la série à laquelle Alexandre a participé d'ailleurs, ces capsules sur mon ami blanc. la façon dont les stéréotypes que les blancs ont habituellement, comment ça a été viré de bord en fait, puis que, bon, cette fois-là, c'est les blancs qui étaient caricaturés. Je veux dire, c'est là aussi qu'on a vu avec les capsules la capacité des Québécois à rire d'eux-mêmes quand c'est d'autres qui parlent d'eux. Parce que moi, j'ai vu des gens s'insurger et dire, on n'est pas de même au Québec. C'est un joke. Est-ce que tu les avais vues ces capsules-là? J'ai vu ça passer, ouais, ça fait quand même un certain temps, là, c'était bon. C'était vraiment bon. Ce que je trouvais particulier, c'est que dans les, tu sais, dans la campagne, on est comme deux autochtones puis il y en a comme trois autres qui n'étaient pas autochtones, mais c'est des immigrants. Puis, les autres, ils en ont mangé des commentaires. Ah oui? Mais on dirait que de notre côté, c'était beaucoup plus soft les commentaires. les gens étaient moins enclins à vouloir en ouverger dessus. c'est ça. Moi, j'essayais d'être soft au début, mais on me disait toujours de pousser. Vas-y, vas-y plus, va, si, ça ne fait pas réagir tout le Québec, mais on n'a pas réussi. C'est un peu comme ça qu'on nous avait dit, ça fait qu'il fallait que je fasse un temps de trouver quelque chose de prendre dans mes, dans l'écriture. Puis, éventuellement, je me suis dit, OK, je vais tout prendre les stéréotypes qu'on a des blancs quand on arrive, quand des blancs qui arrivent dans notre communauté et je les ai mis sur une capsule. Les stéréotypes que j'avais écrits, c'était des vrais stéréotypes que nous avions quand on est dans notre communauté et qu'il y a des gens, des étrangers qui arrivent, qui ne connaissent pas le territoire, qui ne savent pas comment vivre, qui ne savent pas comment interagir avec notre territoire. C'est ça que je trouvais ça drôle aussi. Ah oui, ceux, ils sont drôles quand ils arrivent, mais ils sont gentils quand ils arrivent. Ils veulent tranquillement, ils veulent s'en... Parce que, ce qui est touché aussi, c'est que maintenant, il y a bien des gens qui me demandent on peut-tu aller dans les Power? On peut-tu aller dans les Power, mais c'est ça le but du Power, c'est de recevoir les gens de l'extérieur et de leur montrer notre culture. Fait que, ne gênez-vous pas d'aller dans les Power, c'est fait pour ça. Sauf qu'il y a des gens qui mettent un peu les gants blancs, qui ne savent pas. C'est correct aussi, c'est correct d'avoir une approche respectueuse comme ça, mais c'est vrai que ça peut nous faire rire. Nous autres, quand on est habitués de se niaiser, de se dire des niaiseries et qu'on voit deux jeunes Québécois arriver dans un Power avec les gants blancs et ils disent, c'est quoi vous faites, pourquoi vous faites ça? En tout cas, je comprends un peu les stéréotypes que vous avez pu écrire. Fait que c'est toi qui écris ça, en fait, Alexandre, tu as écrit... La capsule, mon ami Émile, c'était moi qui l'avais écrite. Puis j'ai eu un peu d'aide d'un scénariste, mentor, qui a fait quelques petites retouches comme genre, je te suggère d'aller dans cette direction-là, je te suggère d'aller là. Fait en fait, c'est juste d'amener un public plus large de la façon que j'ai avec lui parce que mes références à moi, c'était typiquement à Ticamekw. Fait que je me suis dit, peut-être que le grand public ne va pas savoir ce que je veux dire. Fait que c'est là-dessus que j'ai eu de l'aide. Très intéressant. C'est très cool. On en va voir de plus en plus aussi. Je pense qu'il y a de plus en plus de créateurs qui émergent aussi dans notre jeunesse. Je suis d'accord avec toi quand tu disais que les jeunes sont très illuminés. Je pense qu'il y a une autre génération à nous. On a subi le trauma, le syndrome du pensionnat, le traumatisme de nos parents. On a été les premiers témoins en fait de ces dommages-là. Fait que on dirait que ça nous a donné beaucoup de pression pour redresser la situation. Là, on est comme un peu la génération où on doit faire la réparation. C'est fou comment d'une communauté à l'autre c'est différent. Tu vois, nous autres ici à Wendake, c'est très différent étant donné qu'on est en ville. Toute l'histoire des pensionnats s'est gérée d'une autre manière. On avait un pensionnat ici. En fait, je ne veux pas dire n'importe quoi. L'histoire, c'est qu'à Wendake, il y a certaines choses qui ne se disent vraiment pas beaucoup qui restent un peu en dessous des couvertes du temps, de l'histoire. Mais il y avait un pensionnat ici, mais ce n'était pas le même type de pensionnat que certains autochtones du Nord ont pu vivre. Donc, on n'était pas déplacés en autobus. On était vraiment plus une école gérieux par les religieux ici, juste à côté à Loretteville. Il y a certaines personnes qui ont vécu des choses, mais je ne sais pas à quel point. Moi, je sais que mon grand-père arrêtait l'école en quatrième année parce qu'il n'était plus capable. Il a commencé à travailler à l'âge de 11 ans, je pense, c'est de quoi de même. Ça a été ça, sa vie. Il n'était pas accepté dans le système d'éducation. Ça ne le tentait pas de se faire accepter là. Ici, étant donné qu'on est une communauté en ville, on a eu beaucoup d'opportunités de travail. Il y a bien des jeunes qui ont lâché l'école jeune et qui sont allés travailler. C'est pour ça qu'aujourd'hui qu'on est une communauté qui est très, très entrepreneur. Il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs à Wendake. Je pense qu'on est 200 et plus d'entreprises dans la communauté sur une population d'à peu près 3000 personnes. Ça découle vraiment… Mais en fait, c'est con, mais c'est un peu à cause de ça, le rejet de l'école, de nos grands-pères, de la génération de nos grands-parents qui fait en sorte qu'on est devenus vraiment des travailleurs. Puis aujourd'hui, bien, on est… Tu sais, c'est sans vouloir trop adoucir la chose, mais on est vraiment, vraiment chanceux à Wendake. Malgré le fait que, moi, personnellement, j'aimerais ça être un peu plus dans le bois parce que je trouve qu'on est beaucoup en ville. On réussit quand même à garder un peu notre culture. On réussit quand même à survivre puis on est bien, on s'entend, on est… On est vraiment bien ici à Wendake. Fait que, je nous considère comme chanceux, mais dans un autre côté, notre culture, elle a pris une méchante claque, tu sais, à cause du fait qu'on a grandi en ville puis que, c'est sûr, on a perdu notre langue, tu sais. En ce moment, moi, personnellement, si je veux apprendre ma culture, mettons, je n'ai rien appris dans ma famille à Wendake, il faut que je fasse toutes les démarches moi-même, bien, il faut aller faire tes propres recherches, il faut que tu lises des livres, il faut que tu t'informes sur Samuel de Champlain parce que c'est à cause de ça un peu que tout a commencé l'histoire de l'immigration, la migration Wendake. Moi, ça me fascine, ça me passionne, c'est juste qu'il y a des débats en ce moment qui sont vraiment hors de ma portée d'histoire sur le fait qu'il y avait de la présence Wendake dans le Saint-Laurent avant l'arrivée de Cartier puis après l'arrivée de Champlain qui était 70 ans plus tard, là, il n'y avait plus de Wendake dans la vallée du Saint-Laurent mais il y a des vestiges de maisons longues. Donc là, c'était-tu des Wendake, c'était-tu des Mohawks, des Iroquois, n'importe qui de la Confédération Iroquoyenne ou c'était-tu une nation qui était à part, qui était comme les Iroquois du Saint-Laurent qui, à cause de certaines maladies que Jean Cartier a amenées ou peu importe la raison, n'ont pas eu le choix de se rétracter dans la région des Grands Lacs et ça, on a des preuves de tout ça, tu sais, qu'il y a eu une migration à peu près dans les débuts des années 1600, donc fin 1500, donc entre Cartier et Champlain, il y a eu une migration et il y a un village qui a reçu plusieurs nouveaux membres qui s'est agrandi à cette époque-là en Ontario. Ça fait qu'il y a vraiment eu une migration du Saint-Laurent jusqu'en Ontario, de là à dire que le territoire appartenait à Wendat, je pense que c'est loin de ça parce que c'est un mélange entre plusieurs nations eurocoises puis aussi, sûrement, qu'il y avait d'autres nations qui vivaient parmi ces villages-là qui étaient à Québec ou qui étaient à Montréal avant l'arrivée de Cartier, tu sais. Il ne faut pas ouler aussi qu'auparavant, les frontières étaient beaucoup plus floues aussi, même si on peut se chevaucher avec les Anishinabés, les Cré, puis les Inuits, même les Abinaki aussi, on n'a pas de frontières définies puis dans ce temps-là aussi, avant la loi sur les Indiens, les Atikamekw voulaient aller n'importe où à ce qu'ils voulaient. Je voulais aller en territoire Hinault puis m'installer là-bas puis après ça revenir en territoire d'Atikamekw. Ces gens-là étaient libres. Si toi, tu grandissais dans une maison longue puis tu étais malheureux parce que tu dormais à côté de grand-maman qui ronfle puis grand-papa qui lâche des pètes, ça te tentait de vivre une aventure. Tu pouvais t'en aller puis aller rencontrer des gens d'autres peuples puis voyager. Il y avait des gens aussi. Je veux dire, on essaie toujours de définir qu'est-ce qui s'est passé puis comment ça s'est passé, mais les gens étaient libres. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. S'il y avait un village qui s'en allait à Québec puis ils disaient on veut bâtir une maison longue ici pour établir un lien de commerce avec les Inuits. Si les Inuits étaient d'accord, on le faisait puis il n'y a personne qui se tapait sa tête. Il y avait de la place pour tout le monde. C'est ça et c'est drôle parce que tout ce segment d'histoire-là qui est un peu tabou en ce moment à cause de toute l'histoire des Canadiens de Montréal qui ont comme officialisé le fait que c'était un territoire non cédé Mohawk qui est en partie vrai mais selon les histoires c'est les Anishinabés qui occupaient Montréal à l'époque de Champlain. À l'époque des quartiers c'était des Iroquois mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On ne le sait pas. C'est comme toujours touché puis l'histoire elle ne sera jamais exacte elle ne sera jamais précise on ne le saura jamais vraiment. Il faut juste travailler tous ensemble dans la même direction puis c'est passionnant l'histoire moi j'aime ça on en apprend toujours ça c'est vraiment drôle parce que le fameux le fameux chef d'Onacona qui est le roi des Indiens Cartier l'avait nommé comme ça mais lui dans l'histoire de Cartier il vivait dans la région de Québec dans un village Iroquoien donc nous en tant que Wendat on se dit qu'on est descendant de cette personne-là donc on dit que Donacona c'était un Wendat mais les Atikamekw que je connais ils disent que Donacona c'est un Atikamekw mais c'est peut-être pas faux peut-être que c'était un Atikamekw qui vivait dans un regroupement de plein de nations mais qui ont juste bâti une maison longue comme ça c'est pas nécessairement des Wendat ou des Iroquois ou des Atikamekw c'est juste c'est juste un regroupement d'Autochtones qui vivaient là pour le commerce puis qui c'est qui c'est ouais je pense que l'histoire que j'entendais par rapport à ça c'est que c'était improbable qu'on rencontre des nations Iroquoiennes dans aussi loin sur le fleuve Saint-Laurent par hasard comme ça puis c'était en territoire algonquien ça pourrait être un Alchinebet ça pourrait être un Atikamekw puis ça pourrait être même un Inou puis quand Jacques Cartier s'est arrivé à la hauteur de Québec quand ils ont demandé où est-ce que ça menait vers ce fleuve-là vers l'île de Montréal on leur a répondu à Canada puis là dans le fond pour nous en Atikamekw à Canada ça veut dire ne va pas là-bas mais Cartier a compris Canada dans la langue Wendat Canada ça veut dire village l'histoire l'histoire intégrée de deux manières c'est une tradition orale il y a aussi de l'archéologie là-dedans il y a des preuves archéologiques qui prouvent vraiment qu'il y a une migration Wendat qui sont arrivées entre Cartier et Champlain puis il y a des preuves archéologiques aussi qui disent il y a eu des villages Iroquoiennes dans le Saint-Laurent il y en a à peu près une cinquantaine aux alentours de Montréal à Québec puis à partir de Tadoussac par exemple c'était vraiment juste des voyageurs qui allaient là c'était beaucoup des Inuits qui allaient là mais en tout cas c'est ça les preuves archéologiques sont là mais on ne sait pas c'était qui ce peuple-là puis ça reste un mystère dans l'histoire vraiment vraiment intriguant c'est ça comme je disais avec il y a une guide du Musée Pointe-Accueillère qui disait qu'on ne sait pas qui sont vraiment ce groupe-là on les appelait les Iroquoiennes de Saint-Laurent mais ils ne sont pas nécessairement Wendat ou même Galen-Kiragal exact l'hypothèse c'est que mettons on recule 100 ans avant cette époque-là encore mettons dans les années 1300 il y aurait eu un détachement soit d'Iroquoien des Confédérations Iroquoiennes ou la Confédération Wendat qui sont allés s'établir dans la Saint-Laurent pour assurer le commerce à ce moment-là ça a peut-être été une période qui a duré 100 ans 200 ans peut-être même 1000 ans on ne le sait pas mais il y a eu présence d'Iroquoien à cette époque-là dans l'histoire dans le Saint-Laurent puis après ça à cause de on ne sait pas quelle raison encore ces gens-là se sont retirés du Saint-Laurent puis sont retournés dans ils doivent en avoir qu'ils sont retournés chez les Iroquois ils doivent en avoir qu'ils sont retournés chez les Wendat ils doivent en avoir qu'ils sont même retournés encore plus au sud chez les Cherokis parce que c'était un peu des nations qui longeaient tout le centre des États-Unis qui étaient un peu des détachements aussi des Iroquoien donc ça on ne le saura jamais mais il y a des preuves archéologiques qui prouvent le fait que les gens de cette région-là il y en a une partie qui sont revenus dans l'Ontario chez les Wendat et c'est carrément les descendants des Wendat aujourd'hui parce que de la Confédération Wendat il y avait plusieurs nations Wendat puis il y en a une qui a survécu aux guerres puis aux maladies puis c'est la nôtre c'est notre branche un peu de Wendat qui s'est en allée à Québec puis la raison pourquoi on est allé à Québec c'est pas c'est pas ça a été réfléchi ça on s'en va où on est dans le marbre tout le monde est en train de mourir des maladies puis c'est la guerre il faut qu'on s'en aille à un endroit puis l'endroit qui a été réfléchi c'est Québec parce que c'est un endroit qu'on connaissait ça c'est notre histoire c'est comment qu'on la raconte moi je suis tellement ouvert à écouter les histoires des Atikamekw d'écouter les histoires des Inus puis je trouve que étant donné qu'on est un peu tagués comme un peuple d'immigrants dans la région de Québec les autres nations bien moi chaque fois que j'arrive puis qu'on se met à parler de sujets un peu plus chauds justement territoriaux avec d'autres nations il faut que je défende mon point puis ça fait partie un peu de ma mission de vie de défendre mon point parce que on est ici puis qui est allé en premier à un moment donné on peut-tu passer à autre chose puis travailler ensemble parce que là en ce moment les OneNats on est ici on est ici puis on ne retournera pas en Ontario en ce moment c'est placardé de béton à grandeur notre territoire il s'est rendu une ville qui s'appelle Toronto on ne pourra pas retourner là jamais de notre vie les ententes ont été faites il y a 300-400 ans avec les Inus aujourd'hui les ententes il faudrait peut-être les rafraîchir puis se dire ok bon on peut travailler ensemble il y a encore de la place pour tout le monde puis on va travailler ensemble puis c'est surtout pour la chasse dans le fond puis pour le territoire donc c'est ça pour une fois je ne suis pas un politicien j'ai juste envie j'ai une soif d'apprendre puis j'ai une soif de rencontrer aussi des gens puis aussi j'ai un talent de raconteur surtout quand je fais des films donc c'est ma spécialité donc c'est ça éventuellement j'aimerais peut-être faire un film de fiction d'époque qui raconterait cette époque autant mystérieuse de la région de Saint-Laurent mais c'est vrai qu'on a ratissé large aujourd'hui sur le podcast très intéressante cette conversation merci d'avoir accepté l'invitation Brad ça fait plaisir puis je suis content que tu m'arrêtes parce qu'on aurait pu partir des heures non mais effectivement je pense qu'on est tous un peu on est tous un peu grande gueule puis là tu sais je réalise je me dis ah ben Colin c'est vrai j'ai des choses à faire aussi très intéressant on aurait pu continuer effectivement à jaser comme ça pendant un bout on pourrait peut-être finir aussi parce qu'à chaque épisode moi je fais toujours un petit volet linguistique je choisis en fait je m'inspire souvent l'inspiration du moment avec mon invité puis il y a un mot qui m'est qui m'est tombé c'est tu as du mot je ne sais pas si tu as déjà entendu ce mot-là comment peux-tu répéter s'il te plaît tu es bas du mot 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 ouais ouais c'est justement en plus tu viens juste de le dire en plus fait que ce mot-là c'est le mot qui m'est ressorti de cette rencontre-là je pense que j'ai commencé à chercher genre au bout de 20 minutes j'ai vu que ok tu as bas du mot tu as déjà un intérêt pour cet aspect-là en tant que réalisateur puis ton idée c'est de rapporter des effets racontés puis comme tu disais tu es un bon raconteur puis c'est ça que je me suis j'ai pensé comme mot tu es bas du mot en Atikamekw si on regarde dans l'écrit de l'Est c'est écrit d'Abeidjim c'est les autres qui disent il est bas du mot elle raconte il y a aussi tu es bas du mot qui disent comme je pense c'est deux variantes je ne sais pas c'est quoi la différence entre les deux mais pour moi je vois beaucoup de rapprochement avec il est bas du mot ah oui c'est bon c'est pas du mot en Innu à Imun c'est la même chose c'est pas du mot c'est pas du mot en Innu à Imun il raconte une histoire vécue une nouvelle un fait en Eastern Swampy ou Moose Creek ils disent c'est pas du mot c'est genre relaté raconté on a rien une histoire clé des plaines et d'ajimo ça se ressemble un peu avec le clé de l'est le clé de l'est il raconte ainsi il narre ainsi il raconte une histoire Naskapy et d'abajimo comme les clés de l'est toutes les recherches là pendant pendant qu'on parlait ben oui pendant que pendant que vous parlez puis des fois je gardais le silence mais c'est ça que j'étais en train de faire ah oui ça en Ishinabemouine ils disent Odawa et c'est en Ojibwe de Bajma ou de Bajmo ça ressemble un peu de Bajmo narre, rapporter ou parler, raconter en Ojibwe ils disent de Bajmo de Bajmo avec un J fait qu'ils racontent une histoire fait qu'en tant que tel c'est ça de Bajmo tu sais on entend deux mots pour raconter une histoire tu peux dire Atsukyo pour raconter une histoire on pourrait dire plus à ce moment-là une légende mais ce qui est particulier avec de Bajmo c'est vraiment faire un rapport d'une histoire tu racontes une anecdote tu racontes quelque chose qui s'est passé mettons quelqu'un à qui est arrivé une histoire puis ça se réfère beaucoup plus à l'actualité aux nouvelles fait que si mettons on parle de journal on dit de Bajmo le livre puis c'est comme ça dans le fond qu'on se dit en fait pour les racontants les comptants c'est de Bajmo si j'essaie de décortiquer un peu qu'est-ce que ça veut dire tu es bas j'entends déjà une ban qui est genre séparé ou ou quelque chose qui est isolé c'est ban 10 mots c'est genre c'est ce qui se réfère avec la parole qui est doux de Guido aussi fait que dans le fond c'est bal fait que tu racontes tu racontes quelque chose de séparé c'est un moyen en fait de dire que je raconte certaines anecdotes des petites histoires c'est très cool j'aimerais en faire autant en une date ben oui c'est ça j'essaie de voir les autres langues mais c'est ça je m'intéresse beaucoup à ça puis en ce moment c'est facile de le faire avec l'algonquin et l'algonquin parce que j'utilise un j'utilise un un site pour ça la classe linguistique pour l'algonquin puis je cherche beaucoup de ces mots-là mais il y a aussi l'audiboué qui ressemble beaucoup à l'aticamèque aussi ça me permet de chercher les mots si jamais je cherche un mot enaticamèque qui n'existe pas mais je vais pouvoir le chercher dans les autres langues c'est ça que je trouve que là-dedans je navigue à travers ces langues-là ça me permet de pouvoir en savoir plus sur les autres cultures puis la mienne aussi on en a un dictionnaire de langue en ligne aussi je ne sais pas si tu avais vu ça je ne l'ai pas je ne l'ai pas mais je le mettrai volontiers dans mon dans ma liste de ressources c'est la langue when that.com c'est facile il y a beaucoup de ressemblances avec les langues iroquoises c'est un gros travail en ce moment je vous avouerai que moi je ne suis vraiment pas là-dedans j'aimerais vraiment ça mais le temps ne me le permet pas puis ici il n'y a personne qui parle couramment c'est extrêmement difficile de pratiquer mais les efforts sont là il y a des gens qui travaillent là-dessus puis tranquillement il y a pas mal tous les animaux je suis capable de les nommer je suis capable je trouve que ça résonne bien quand je parle à l'animal avec son nom comment mes ancêtres l'appelaient c'est ça c'est loin d'être complet mais quand même il y a quelques trucs là-dessus tu peux aller voir langwendat.com ben oui je suis déjà là-dessus assez pour le petit tuyau je pense qu'on peut conclure ici parce qu'on a on t'a demandé une heure puis qu'on a dépassé d'une heure d'une demi-heure de plus c'était le fun c'était bien intéressant puis j'aime toujours se jaser puis si un jour vous voulez vous voulez me reparler pour l'argent d'un an ou quelque chose ça m'intéresse bien gros super ben à ce moment-là on te demandera comment ça sera passé aussi ton film sur lequel tu travailles puis le troisième fameux gros défi dont tu ne veux pas nous parler ben je peux en parler un peu mais c'est tellement un gros projet c'est concernant les arts et spectacles à Wodnake tu dois être impliqué de plus en plus là-dedans fait que c'est ça tranquillement on essaie de reprendre les activités culturelles à Wodnake avec post-Covid donc c'est ça je me suis déniché un poste une place de choix dans la nation pour ce secteur-là fait que en étant réalisateur en faisant de la production vidéo de plus en plus je vais élargir un peu mes horizons entrepreneurials puis je vais aller vers les arts des spectacles aussi donc c'est ça diffusion en direct aussi on en fait beaucoup avec justement la gang de Latuc on a comme fait une espèce de sideline de diffusion en direct on fait des contrats pour ça fait que c'est ça vous verrez vous verrez bien ça prochainement c'est ça donc Alex si tu veux on va dire au revoir à ceux qui nous ont suivi aujourd'hui pour le podcast merci d'avoir été présent tout le monde d'avoir suivi la conversation éventuellement vous pourrez la revoir ou la réécouter en rediffusion au moment où vous choisirez à travers le lien aviez-vous un mot de la fin messieurs miigouet d'être avec nous Brad on va s'espérer avoir je pense qu'on va avoir d'autres occasions de se revoir ici peut-être ici dans notre podcast ou ailleurs dans notre podcast je ne sais pas c'est d'autres projets intéressants à nous impliquer moi je serais tout ouvert à jouer avec toi génial moi je veux dire merci miigouet aussi tiaouin ok merci